Je m'appelle Carole Lauberçon-Gougler, je suis la maman de Louis, 5 ans et demi, qui a la sclérose tubéreuse de Bourneville. La sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est une maladie qui altère deux gènes, qui sont des gènes que nous avons tous qui nous protègent des tumeurs, des kystes, des boules en fait si on veut, et nos enfants ont des gènes altérés, ce qui fait qu'ils ont des tumeurs cérébrales, cardiaques, ils peuvent en avoir dans les reins, chez les filles, dans les poumons, ils en ont sur la peau, et puis ils peuvent aussi en avoir sur le nerf optique. Louis, il a une forme de la maladie que je qualifierais d'assez sympa, parce qu'il se développe normalement, il va à l'école normalement, il est épileptique, parce que les tumeurs cérébrales modifient l'activité électrique, du coup il est épileptique, donc il a des traitements épileptiques qui sont lourds, parce que c'est quotidiennement, matin et soir. Il a la maladie, mais il a aussi eu pas mal d'effets secondaires liés aux médicaments. Louis, il avait 18 mois, il a fait des crises d'épilepsie, plusieurs, mais dans des tonychocloniques, donc il tombe, des convulsions, quelque chose d'assez visuellement assez choquant. On a fait, ensuite on est allé au CHUV, ils lui ont donné un traitement épileptique, ils ont fait un IRM, et c'est l'IRM qui a amené le diagnostic. Donc on fait l'IRM le matin, on nous appelle l'après-midi, on nous dit qu'il faut qu'on vous voie suite à l'IRM, donc une espèce de stress, vraiment on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? En plus c'est dans la tête, donc c'est toujours inquiétant. C'est vrai que quand ils m'ont annoncé, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Enfin je veux dire, ils m'ont parlé de la sclérose tubérose de Bourneville, ils m'ont parlé des atteintes successives, donc le cerveau, le cœur, les reins, les yeux, la peau, enfin toute une suite de symptômes qui étaient vraiment terrifiants. Je n'ai rien compris. J'avais l'impression de m'écraser contre un mur, ou vraiment de chuter sans fin. Je suis sortie de là et vraiment j'étais, il a fallu que j'aille sur Internet, je ne sais pas, pour aller voir ce que c'est. Ils m'ont écrit le nom sur un papier, parce que je n'étais même pas capable de m'en rappeler. C'était vraiment très, très difficile. Puis en fait, on vous annonce ça, il y a les médecins, ils vous disent ça, puis après on vous laisse partir, mais vous êtes tout seul. Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment de solitude, de peur, d'angoisse, c'est terrifiant. C'était très difficile. Je m'appelle Chantal Courteret, je suis la maman de Loanne, qui a six ans et demi, qui est atteinte de la sclérose tubérose de Bourneville. Chez Loanne, c'est vraiment énormément de crises d'épilepsie. Elle s'est fait opérer déjà deux fois au cerveau pour essayer de calmer ces crises. Elle a un retard de développement assez important. Elle ne parle pas, elle marche, mais elle ne court pas, elle ne sait pas monter les escaliers. Elle a de la peine à manger toute seule. Il faut encore un peu l'aider. Elle a vraiment plutôt du côté bien profond de la maladie. Au sixième mois de ma grossesse, quand j'ai fait une échographie, notre gynécologue nous a annoncé qu'il y avait quelque chose au cœur chez Loanne. Du coup, il a dit, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra aller aux juves, faire un contrôle un petit peu approfondi et tout. Et puis c'est là que, la première fois que j'ai entendu parler de la sclérose tuberose de Bourneville, ils nous ont dit, ben voilà, elle a en effet des petits quistes dans le cœur. Donc ça peut être la sclérose tuberose de Bourneville comme ça peut être juste un quiste qui disparaîtra à la naissance. J'ai accouché au CHUV. Et puis là, ils nous ont tout de suite pris Loanne. Je ne crois même pas trois secondes sur moi, partie. Et puis ça, après, on est resté deux semaines au CHUV. Là, ils ont fait des IRM, IEG, scanner, plein de choses. Et ça a été le gros choc parce qu'on nous l'a annoncé un petit peu. Au bout d'une semaine, on nous a demandé mais qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a ? Et ça a été le gros choc parce qu'on nous a dit mais oui, elle a bien la maladie, vous êtes déçus. Donc pour nous, là, ça a été vraiment un gros effondrement. Puis de voir ce tout petit bout qui a à peine quelques jours nous dire qu'elle va partir avec un gros bagage et tout ça. Puis après, on nous laisse sortir et puis là, plus personne, quoi, en fait. Ils nous expliquent comment ça va se manifester, une première crise. On nous donne des médicaments. Puis merci, au revoir. J'avais été sur un forum un peu plus tard sur nos enfants différents et puis une des mamans nous a parlé de pro-raris. Et puis j'étais voir et puis dans le comité, j'ai vu le nom de sa soeur, tante d'un enfant atteint de la sclérose tubérose de Bourneville. Ça m'a tout de suite... Oh, mon Dieu, un autre enfant qui a atteint. C'est la première fois, vraiment, que je voyais ce nom, une autre personne et tout. Puis j'ai été voir le nom de l'association et puis j'ai été chercher le numéro de téléphone et je suis tombée sur sa soeur qui m'a tout de suite expliqué un peu comment aller Louis, j'expliquais un peu Lohan et qui m'a tout de suite donné le numéro de téléphone de Carole que je me suis empressée de téléphoner. On a pu échanger. En plus, c'était fou parce que quand on parle de quelque chose, quand on parle d'un médecin, elle le connaît par rapport aux amis ou comme ça. Je n'ai pas trop envie de ne pas me plaindre, mais c'est toujours basé sur la maladie, sur Lohan. Alors c'est vrai que quand Lohan ne va pas bien, je ne me gêne pas du tout de pouvoir dire à Carole, ben non, là, ça ne va pas, j'en peux plus, c'est trop dur. Puis elle, elle connaît, elle sait, elle est là pour me réconforter. Si Lohan est à l'hôpital, elle va venir. On a un lien qui va au-delà de la simple amitié. C'est vraiment, c'est la seule qui comprend sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. C'est la seule qui, entre nous, c'est comme un besoin quasi viscéral de savoir comment elle va, de savoir comment va Lohan. On n'est vraiment plus tout seul. Et ça, quand on porte cette maladie, avec ces inconnus, parce que c'est vraiment au jour le jour, chaque jour est différent. Aujourd'hui, ça va, aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, c'est un autre jour. Donc c'est vraiment au jour le jour avec nos enfants. Si je ne vais pas bien, ça va déteindre sur tout le monde, et ce n'est pas le but. Par contre, si je ne vais pas bien, à Chantal, je peux lui dire. Ma vie sans elle, franchement, je n'ai pas envie de l'imaginer parce que je pense qu'elle ne serait pas aussi gaie, parce que c'est vrai que même si ce n'est pas toujours facile, on a énormément de rires, on rigole beaucoup, on fait beaucoup de choses. Oui, c'est ça, on fait beaucoup de choses. Et puis, non, je n'ai pas envie de... Je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus. Non, c'est vrai. Si Carol ne serait pas là, je pense que peut-être je serais partie un peu en dépression, au plus repilée sur moi-même, plus entre nous, en famille, moins de sorties. parce qu'on a besoin souvent d'aide pour l'OAN, pour sortir et tout ça. Donc, oui, ça me permet de revivre, de refaire des activités, de faire, oui... De tout simplement revivre. Tout simplement, voilà.